Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo de mon bullet journal du mois de mai. Donc c'est parti ! Alors je l'ai déjà préparé. Je me suis dit qu'en fait ce serait bien aussi de faire parfois quelques vidéos un peu plus rapides où je vous montre vraiment ce que j'ai préparé et où je peux peut-être vous expliquer un peu plus pourquoi j'ai fait comme ça, etc. Donc voilà, pour la première page du mois de mai, j'avais envie de jouer un petit peu avec les marguerites. Ensuite, je sais que j'ai déjà fait des fleurs le mois dernier, mais voilà, j'avais envie de travailler en fait un thème avec plus de jaune ou d'orange. Et du coup voilà, cette idée de marguerite m'est venue. Donc en fait voilà, j'ai réalisé le mot avec les petites marguerites. J'ai aussi préparé ma partie objectif pour le mois. Et puis je me suis amusée à mettre un petit peu des petits points comme ça de couleurs un peu partout sur la page. Ensuite, on y arrive comme d'habitude à mes petits bonheurs du mois. Donc cette fois-ci, j'ai réalisé des petites abeilles, j'ai rajouté la fleur dans le mot bonheur. Vraiment de la déco, mais j'aime encore assez bien. Et puis j'ai rajouté le petit rappel des marguerites dans le coin ici en bas à droite. Ensuite, pour mon blog et pour Youtube, j'avais besoin de faire un planning de publication. Et aussi pour tout ce qui est mon boulot de photographe, ça m'aide beaucoup en fait de planifier à l'avance quand est-ce que je vais réaliser mes publications. Que ce soit sur Facebook, Instagram, sur le blog ou sur Youtube. Je me dis en fait c'est bien d'avoir vraiment une vue d'ensemble sur tout. Donc voilà, cette fois-ci j'ai réalisé un planning comme ceci. Et je viendrai noter, je pense avec un code couleur. Si c'est par exemple pour mon job de photographe, je viendrai noter mes publications dans une certaine couleur. Si c'est pour le blog, je mettrai dans une autre. Et pour Youtube, encore une autre couleur. Et comme ça, je verrai un peu sur tout le mois comment tout est réparti. Je trouve que c'est plus facile. Et puis, comme vous le voyez, j'ai commencé déjà à faire mes semaines. Comme vous voyez, j'ai fait des petites erreurs. Je suis allée trop vite pour noter les jours. Mais bon, c'est pas grave. C'est fait pour ça aussi un bel et de jour tel. Tout ne doit pas toujours être parfait. Donc comme vous voyez, j'ai vraiment gardé tout dans les tons oranges. J'aime beaucoup. Vous me direz si vous aimez. J'ai remis mon tracker. En fait, je trouve que ça fonctionne assez bien comme ça. D'avoir juste un petit bout de page juste là-dedans pour ma semaine. Et puis en dessous, je noterai mes idées repas. Franchement, c'est sympa aussi. Je m'y retrouve bien. Et c'est plus facile aussi quand on doit faire les courses. On a déjà toute la liste qui est notée. Il n'y a plus qu'à reprendre les ingrédients qui nous manquent dans notre frigo. Et puis au moins, ce soir, on ne doit pas se demander qu'est-ce qu'on va faire à manger. On a déjà toutes les idées qui sont notées. Donc voilà. Moi, j'aime bien préparer un peu à l'avance. Maintenant, je ne les remplis jamais vraiment à l'avance. Je le fais vraiment semaine par semaine. Mais j'aime bien qu'elles soient faites. Comme ça, je ne m'embête plus après pour le reste de la semaine. Donc voilà. Encore une fois, ça termine ici le 27. Donc il me restera encore quelques jours à noter. Mais ça, je me laisse vraiment pour la fin du mois parce que je me dis que je ferai peut-être un petit dessin ou peut-être une petite page de réflexion. Donc voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Si vous aimez aussi avoir des thèmes plus de couleurs, vous me direz ce que vous faites pour le mois de mai. Donc voilà. N'hésitez pas à me taguer sur Instagram quand vous mettez vos photos de bel et de journal. N'hésitez pas à me taguer. Comme ça, je verrai un petit peu ce que vous faites aussi. Et je viendrai liker vos photos. C'est assez sympa. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Au moins, elle est un petit peu plus courte que d'habitude. Dites-moi en fait si vous préférez ce format ou si vous préférez voir en direct quand je réalise mes petits dessins. Comme ça, je verrai un petit peu ce que vous préférez. Et pour le mois de juin, je ferai en fonction. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram ou sur Facebook. Tous les liens sont en barre d'infos. De toute façon, c'est Adeline vivez par les voyagers. Pour les deux. Pour Facebook et Instagram. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait. On va bientôt atteindre les 1000 abonnés. Donc je suis super contente. Et en tout cas, voilà. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu. Comme ça, je vois que je peux continuer à en faire. Et voilà. Donnez-moi vos avis en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !